Le tournoi Foot Solidarité de C FSS a connu dimanche dernier son épilogue sur le terrain de l'arrondissement de C. A Gangpokon Football Club était face à Agome Football Club pour cette grande finale qui a drainé un monde fou, dont un parterre d'autorités politico-administratives. Après plus de 120 minutes de jeu, aucune des deux équipes n'a réussi à ouvrir le score. La fatidique séance des tirs au but a permis à Agome Football Club de prendre finalement le dessus sur A Gangpokon Football Club 4 contre 2 à la grande satisfaction des populations. Pendant plus de deux mois de jeu, aucun incident n'a été enregistré sur les aires de jeu à la satisfaction du chef d'arrondissement de la localité. Tout le monde a gagné ce soir. Que ce soit le premier ou bien le deuxième placé a gagné. Bravo, bravo pour vous. Durant deux mois, vous avez fait des efforts, vous avez tout donné. Bravo pour vous. Je remercie mes deux jeunes, mes comunes et mon job. Bravo pour eux. Ce tournoi qui a été l'occasion de grande communion entre les fils et filles de Saint a reçu le soutien de des tailles des grandes figures de la politique de la commune de Tofon, notamment l'honorable Jules de Bonaventure-le-Jour, de l'honorable Solange Mewo, épouse Kwedanou, mais surtout de celle que tout le monde appelle maman chérie, madame Françoise Assoba, actuelle chef d'arrondissement de la localité. C'est un tournoi qui a été lancé depuis plus d'un mois et tout s'est déroulé dans la paix, dans la confort, dans l'amitié, la solidarité. Donc je rends grâce à Dieu et je dis merci aux forces de sécurité. Les quatre équipes finalistes ayant atteint le dernier carré de la compétition sont reparties chacune avec des jeux de maillots et d'enveloppes financières. Pour les organisateurs du tournoi, l'heure est au bilan. J'ai un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction et également un sentiment plein d'émotion, j'allais dire. A Kome est sorti vainqueur de ce tournoi. A Kankoko est sorti deuxième, mais pour nous c'est celle qui a gagné. Parce que quand vous-même vous l'avez dit, il s'agit d'un tournoi de solidarité de cette fois. Je ne sais pas, mais c'est à tous les aînés qui nous ont accompagnés durant ce tournoi. En l'occurrence, l'honorable Gilles Bloudy, l'honorable Solange Sainte-Déjeun et également notre maman, très très chérie, la ministre de l'Assemblée. Nous leur garantissons que les étudiants politiques nous viendront et qu'elles seront en compétence. Vraiment, aujourd'hui, c'est très fier de la propriété politique, il s'agit d'un temps qu'ils sont venus pour le plus beau. Parce que sans eux, les joueurs seuls ne peuvent pas jouer, les joueurs seuls ne peuvent pas jouer, les joueurs seuls ne peuvent pas jouer. Pour les perdants, ce n'est pas la fin du monde. Chaque année, ils ont accepté cette compétition. Donc, pour les équipes perdants, c'est l'enforcé de chaque année. Foot Solidarité de C. Les rideaux sont tombés sur la première édition qui a été une totale réussite. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition qui s'annonce au dire des organisateurs. Belle.